On va parler de l'équilibre. L'équilibre enfin retrouvé financier de la Ligue 1. Ce n'est pas encore gagné totalement parce qu'en observant bien les chiffres, évidemment il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est vrai que chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros pour la première fois de son histoire et après sept exercices déficitaires, la Ligue 1 et Ligue 2 même, les clubs professionnels, le résultat net cumulé des 40 clubs professionnels, présente un excédent de 3 millions d'euros contre un déficit de 67 millions d'euros la saison dernière. Alors ça, c'était un de vos engagements, un de vos axes de travail principaux en arrivant à la Ligue ? Alors d'abord, vous avez bien résumé. On parle là de la saison 2015-2016 dont moi j'ai envie de dire que ce n'est pas moi qui ai fait les résultats. Donc il faut reconnaître aussi les choses. Mais la bonne nouvelle, enfin il y a deux bonnes nouvelles en fait, vous venez de le rappeler. La première, c'est que pour la première fois, le chiffre d'affaires du football professionnel est supérieur à 2 milliards, 2 milliards 2 exactement. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que depuis huit ans, on n'avait pas atteint l'équilibre. C'est la première fois qu'on a atteint l'équilibre. Donc ça veut dire que les signaux économiques sont positifs, ils vont dans le bon sens. Comme par ailleurs, on en parlera peut-être dans un instant. Donc je trouve que cette année, on a un championnat de Ligue 1 qui est particulièrement attractif. Donc j'ai envie de dire qu'il y a à la fois une dynamique positive d'un point de vue économique et une dynamique positive d'un point de vue sportif. Là, on va peut-être avec l'eau d'ailleurs. Enfin même si ce n'est pas la même année. Non, non, non. Là, on parle des comptes 15-16. Oui, 15-16, c'est vrai. Donc en plus, quand on voit d'où vient le chiffre d'affaires à 2 milliards 2, il y a une part, vous ne l'avez pas mentionné, mais je peux le mentionner, une part importante qui vient des produits de cession, des produits de transfert. Les transferts, on va parler, c'est important. Ce qui est bien une particularité d'ailleurs du modèle français. C'est-à-dire que les revenus liés aux opérations de transfert font partie du modèle économique de la France. C'est certainement une des particularités d'ailleurs de notre nation football. Ceci étant, les autres sources de revenus augmentent aussi. Les revenus augmentent de 15% d'une année sur l'autre en intégrant les produits de transfert. Mais si on enlève les produits de transfert, les revenus augmentent de 5%. Donc qu'il s'agisse de la billetterie, du sponsoring, du merchandising, du droit audiovisuel. Près de 100 millions d'euros d'augmentation. Les droits audiovisuels, c'était autre chose. Ils augmentent à partir de cette saison, 16-17, donc de 20% par rapport à la saison 15-16. Donc on peut penser, pardonnez-moi de vous interrompre, on peut penser que les revenus hors produits de transfert, enfin on peut penser, je suis certain, que les revenus hors produits de transfert vont à nouveau augmenter cette saison. Les produits de transfert, je ne sais pas encore.